Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Donc j'ai décidé de vous faire un petit rangement de bureaux Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre Donc on se retrouve tout de suite pour le matériel Donc pour le matériel vous aurez besoin d'un pot à crayon Donc moi c'est un pot à crayon en fer comme ça que j'ai trouvé dans ma chambre Ensuite j'ai acheté un truc comme ça de scotch que j'ai depuis longtemps Donc il y a de la mousse en dessous mais ça c'est pas grave Donc voilà J'ai aussi acheté il y a pas si longtemps que ça quand même, il y a deux mois environ je pense J'ai acheté un petit truc comme ça Donc si vous voulez savoir où je l'ai acheté, je l'ai acheté à Super U Donc il y en a plein, il y en a même des plus gros, plein de trucs comme ça Ensuite j'ai pris donc un tapis vert comme ça parce que mon bureau est vert Donc moi je prends ça comme un tapis de souris mais comme je n'ai pas de souris, voilà Donc moi je vais prendre ça, donc vous verrez pourquoi après Donc ensuite moi j'ai pris des petites caisses comme ça Donc c'est des fruits secs qu'il y avait dedans que je garde Donc vous en aurez besoin au moins de 4 Pour coller de la colle chaude Donc moi un pistolet à colle, vous pouvez prendre de la colle forte Mais de la colle normale, donc de la colle en tube, ce ne va pas très bien aller Donc on va commencer par le tuto Donc c'est parti Je pense que comme ça vous voyez bien Donc je vais prendre mon mini tiroir Et je vais venir en fait tout simplement coller mon truc à scotch dessus Donc, mais par contre je vais enlever la petite étiquette comme ça qu'il y a dessus Et en fait avec mon pistolet à colle, je vais venir mettre de la colle Donc, je vais mettre de la colle tout simplement derrière Voilà, donc de la colle chaude, ça va mieux coller que de la colle forte Moi je vous le dis Après si vous voulez mettre de la colle forte, vous pouvez Mais ça ne va pas très très bien coller Après ça dépend si c'est vraiment de la hyper glu Donc, et je vais venir enlever les petites fils là Parce que c'est un petit peu chiant Et je vais venir tout simplement les coller sur ma petite boîte Donc en fait c'est vraiment un gros rangement Donc voilà Au moins on a déjà un truc en moi Ensuite, je vais venir donc Positionner mon pot à crayon sur mon petit tapis Donc je vais venir coller Et donc je vais venir mettre de la colle sur les rebords Donc de notre pot Donc tout simplement sur les rebords En faisant bien attention Voilà Et on va venir tout de suite le coller sur notre tapis Voilà Donc vous pouvez le laisser comme ça Ou vous le découpez Bah moi je vais le laisser comme ça je pense Mais si ça ne colle pas Mais si ça ne colle pas Vous pouvez le laisser comme ça Donc moi C'était pour vous donner une idée Mais comme ça ne colle pas Tant pis c'est pas grave Je vais le laisser comme ça Donc ensuite pour faire un petit montage Vous allez prendre un petit caisson Et vous allez venir tout simplement le coller dessus Ou tout simplement rien sans coller Et puis nous on va s'occuper de notre petite boîte Donc notre petit rangement plutôt Donc on va venir prendre nos 4 boîtes comme ça Et on va venir tout simplement mettre de la colle Ici sur notre rebord Pour venir tous les coller ensemble Voilà on va venir enlever les fils Et directement Vite fait bien Vite fait parce que Vite fait mais bien fait Parce que Ah les fils Ça m'énerve On va venir directement Venir le coller Parce que sinon Ça ne va pas très bien tenir Donc voilà Et Les fils Ça m'énerve Voilà Et vous allez venir remettre Un petit peu de colle Ici Dans le creux Pour que On le recolle Donc je vais remettre Un petit bâton De colle Voilà Donc on va venir Vite fait en remettre Et au fur et à mesure On va venir Le coller Donc voilà Ça vous fait un petit truc comme ça C'est trop trop mignon Vous pouvez mettre Une chose dedans Donc moi je vais en faire deux Donc voilà En plus vous pouvez les empiler Sur eux-mêmes C'est très cool Et on va venir faire La même chose Moi j'en fais deux Donc voilà Donc voilà Je suis désolé pour le bruit derrière Ça m'énerve Les gens ils parlent Alors que je suis en train de faire une vidéo Ça m'énerve ça Voilà Voilà Et voilà Et voilà On a notre deuxième Et vous laissez sécher Donc ensuite Si vous voulez Si vous voulez Vous pouvez les recoller Entre eux Ou tout simplement Vous mettez des choses Et puis vous les mettez Par au-dessus d'eux Et moi je vais les coller Et moi je vais les coller Ou peut-être Je ne sais pas Donc je vais voir Si je fais un petit pont comme ça Peut-être que ça va être sympa Donc oui Donc vous allez mettre de la colle Sur cette partie Voilà Et je vais venir tout simplement Vite le coller Pour faire mon petit pont Voilà Donc Pour que ça recolle bien On va venir mettre Donc Un trait de colle Dans chaque Trait Comme ça Donc Je vais mettre Un petit bâton de colle Voilà Et on va attendre Que ça sèche Ça sèche très vite De la colle Comme ça Et puis ça nous fait Un beau petit pont Pour mettre des affaires Des stylos Voilà Donc là Moi je vais mettre Des post-it Voilà Et puis vous pouvez même Coller votre Votre petit truc Comme ça Voilà Et vous pouvez même Coller votre tapis En dessous Pour voir un petit truc Cosy Voilà Donc Moi Je ne vais pas mettre De décoration Parce que je trouve Que les couleurs me plaisent Donc J'espère Que ce petit tuto Vous a plu Donc Voilà Ce que ça donne Donc Vous pouvez mettre Plein de rangements Dedans Donc Vous pouvez mettre Des peaux-sites Des crayons-là Des gommes Et tout Moi J'ai préféré Coller en fait Mon truc de scotch Dessus Pour que ça Fait vraiment Plus cosy Et ben Mon Mon pot A crayon Je vais Peut-être Faire une vidéo Dessus Spéciale Donc Une vidéo Spéciale Dessus Pour décorer Donc Voilà J'espère Que cette vidéo Rangement Rangement bureau Vous a plu Donc Si vous voulez Vous pouvez le coller Comme ça Ici Donc Moi Je pense C'est ce que je vais faire Donc Voilà J'espère Que ce petit tuto Vous a plu Et on se retrouve Dans la prochaine vidéo Donc Je vous le dis tout de suite On va customiser Un pot à crayon Donc Voilà Bisous Ciao Ciao